... Nous allons écouter Zoé Valdez. Zoé Valdez est née à la Havane. Elle est romancière, poète, scénariste, exilée en France depuis 1995. Elle a étudié à l'Université des sciences pédagogiques de la Havane, puis à l'Alliance française de Paris, d'où son lien aussi avec ce rapport à l'itinérance des cultures. Dans les années 80-90, avant de s'exiler définitivement en France, elle a travaillé pendant 4 ans à la délégation de Cuba à l'UNESCO, à Paris, au service culturel La Maison de Cuba à Paris. Elle a été sous-directrice de la revue Cine Cubano. Ainsi que scénariste à l'Institut cubain d'art et de l'industrie scématographique. Voilà, donc nous vous écoutons. D'accord. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. En fait, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais parler plutôt de cette découverte que j'ai fait d'Augustin Fernandez, écrivain. Je vais vous raconter d'abord comment j'ai connu Agustin Fernandez, plutôt son oeuvre, et aussi Robert Mapleton, à la Havane. C'était la fin des années 80, et il y avait, comme vous le savez, comme il y a toujours, des énormes difficultés pour trouver des livres, pour lire, pour connaître ces peintres et ces artistes cubains qui étaient exilés depuis très longtemps. Et un jour, il y a une journaliste italienne qui m'appelle, elle me dit, il faut que tu viennes tout de suite à la maison parce qu'il faut que tu regardes quelque chose. C'est très intéressant. Alors, je prends mon vélo chinois, un vélo chinois, et j'arrive trompée en sueur, il faisait une chaleur terrible. Elle me dit, j'ai quelques tableaux ici, il y a un tableau magnifique, et je voulais que tu le voies parce que je pense que c'est un tableau que tu dois avoir, et que tu dois garder pour toi, et que tu dois absolument, tu dois être en possession de ce tableau. Elle me montre les autres tableaux, et on arrive à ce tableau, et c'était un tableau merveilleux. j'étais tout de suite séduite pour cette chose étrange pour un écrivain, surtout pour quelqu'un qui rentre dans une espèce de laverrante des lumières, d'oscurité aussi, et des couleurs, et en même temps d'une espèce de grissaille, de douleurs, et en même temps un mystère que pour un écrivain qui aime la peinture, c'est toujours important, surtout pour son écriture, et pour la passion qui inspire l'art dans l'envie et le désir d'un écrivain. Et elle me dit, et j'ai dit, comment s'appelle le tableau ? Non, je ne sais pas, c'est d'Agustin Fernandez, c'est un peintre cubain qui est en exil, et j'ai dit, vous le connaissez, vous savez, je ne savais pas du tout qui était Agustin Fernandez. Elle me dit, non, je ne le connais pas, mais je crois, peut-être il est mort, peut-être, je ne sais pas, même pas où il habite. C'est un tableau qu'on m'a donné, qu'on m'a prêté, et la personne qui me l'a donnée, qui me l'a prêtée, il est parti, je n'ai aucune nouvelle de lui, et je voulais que tu regardes le tableau, et on a commencé à parler, et elle m'a dit, c'est un tableau, c'est un moment, elle l'a utilisé, je l'ai écrit sur mon journal ce jour-là, c'est un moment des actitudes magnifiques. Et je me suis dit, je vais écrire un poème où je vais écrire quelque chose un jour avec cette phrase, peut-être un titre, peut-être quelque chose où je vais écrire avec cette phrase. Alors, évidemment, cette journaliste italienne avait besoin d'argent, elle m'a demandé de l'argent, je n'avais pas d'argent, et je dis, écoutez, je ne peux pas, Janine, je ne peux pas vous acheter le tableau, je suis vraiment désolée, je suis partie, et j'étais vraiment avec une tristesse énorme de ne pas pouvoir acheter ce tableau. Et je suis partie, et quelques semaines plus tard, je reçois un ami qui venait de New York, qui, mon frère, qui habitait, qui était déjà depuis très longtemps aux Etats-Unis, avait envoyé avec des livres. Parce que vous savez, à Cuba, tout le monde demande des choses à la famille qui est en exil, et moi, je ne demandais que des livres, et mon frère m'envoyait des livres. Et alors, cet ami de mon frère arrive, et il dit, j'ai quelques livres pour vous, et il me donne, et c'est trois ou quatre livres, il y avait un livre très gros, grand, c'était un catalogue de Robert Maples, ce qu'il s'appelle, et vous le connaissez sûrement, The Perfect Moment, Le Moment Parfait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le titre de ce catalogue a quelque chose, si vous voyez bien, a quelque chose à voir avec la phrase qu'il m'a dit, cette journaliste italienne, sur le tableau d'Agustin Fernandez. Et évidemment, ça, je ne l'ai pas compris à ce moment-là, je l'ai compris au moment où j'ai lu le livre qu'il a écrit Agustin Fernandez. Et le temps est passé, je me suis exilée, un jour, j'étais à Paris, j'étais en train de travailler, mon frère m'appelle, quelques années plus tard, évidemment, et il me dit, j'ai des amis qui vont aller à Paris, ils veulent te connaître, c'est un ami peintre qui s'appelle Agustin Fernandez. j'ai dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, Agustin Fernandez, c'est vivant. Mais oui, pourquoi tu dis ça ? Je l'ai dit, parce qu'à Cuba, on m'avait montré un tableau de lui, la personne m'avait dit que peut-être il était mort. Ah oui, non, il est très vivant, il pense toujours, il va aller à Paris avec sa femme, Léa, et tu vas les connaître. Et c'est comme ça que j'ai connu Agustin et Léa qui sont venus chez moi. Ils rentrent chez moi, là où je vivais, à la rue Boutreilly, et c'était un endroit très petit, ils rentrent et j'avais une petite collection que j'ai commencé déjà, des petites boîtes. Ils rentrent, ils me disent, « Ah, tu collectionnes des petites boîtes ? » Et je dis, oui, je commence une petite collection de petites boîtes. Et ce qui est extraordinaire, après, évidemment, j'ai visité la maison d'Agustin à New York et j'étais reçue par Léa et par ses enfants, ses filles et tout ça. J'étais avec mon frère et le réalisateur Ricardo Vega. On a fait un film sur lui. On a lu beaucoup de choses sur le livre aussi. J'ai beaucoup appris sur sa peinture. un jour, il me montre tout le travail qu'il avait fait avec les livres, les vieux livres, tout ce qu'il avait fait avec la peinture et les gros livres qu'il travaillait comme peintre et tout ça. Et je lui demandais « Agustin, est-ce que vous aimez écrire ? » Et il m'a dit « Non, parfois j'écris des choses comme ça. » Et il était pudique à ce moment-là, il était timide. Il ne voulait pas, même si on avait parlé des écrivains connus, on avait parlé des poésies cubaines, on a parlé pas mal évidemment des peintres cubains et de la culture cubaine et aussi de la culture yorkaise, évidemment, et parisienne qu'il connaissait très bien. Et il n'a jamais parlé de ces livres qui existaient et qui, très peu de temps après sa mort, et Cléa Fernandes, sa fille, je te remercie beaucoup pour avoir eu confiance en moi, m'a donné, m'a montré ce livre et il m'a dit « C'est un livre que papa a écrit comme Cléa parle comme ça, très doucement. Et je voulais que tu le lises parce que je crois que c'est quelque chose d'important. Et je commence ce livre qui s'appelle « Adieu au baroque » ou « Adios au baroque » que ce n'est pas du tout, ce n'est pas tout à fait un adieu au baroque parce qu'il y a des passages, surtout des passages au début du livre qui sont très baroques, mais d'un baroque, je dirais, musical, parce que c'est ce qui est très important dans ce livre, c'est qu'il y a, comme dans le cas de Remedios Varo, la célèbre peintre catalane qui a vécu au Mexique, il y a là un peintre qui est écrivain, non un peintre qui écrit, non un écrivain, comme Remedios Varo qui était aussi un écrivain et comme parfois dans ces poèmes que vous connaissez sûrement de Pablo Picasso qui sont des vrais poèmes d'écrivains, même si vous savez, Gertrude Stein lui a dit une fois « Tu ne peux pas peindre comme Picasso et écrire comme n'importe quel Pablo ». Non, je ne pense pas, je ne suis pas d'accord avec Gertrude Stein, je crois qu'il y a une qualité littéraire extraordinaire dans quelques poèmes de Picasso. Mais là, il y a un livre d'un écrivain qui ne raconte pas sa vie, qui fait de la littérature avec sa vie et qui raconte ses rencontres et qui raconte une vie à Cuba et une vie aussi dans un autre endroit qui ne s'est pas, ce n'est pas du tout l'endroit de l'exilé. C'est déjà un endroit duquel il s'est approprié et un endroit qui lui appartient. Ce qui est intéressant, je ne vais pas vous parler du livre en général parce que c'est un gros livre, c'est un livre d'une richesse extraordinaire, pas seulement pour ce qu'il raconte, mais aussi pour comme il le raconte avec le langage qu'il utilise, surtout le langage qu'il utilise. Dans ce chapitre sur Raoul May, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne raconte pas seulement l'amitié, il raconte la douleur de l'amitié, pas seulement la beauté de l'amitié, aussi la lodeur de l'amitié. Il raconte la maladie, la beauté de la maladie. Et il raconte la peinture et la photographie pas à travers son expérience de peintre et pas non plus à travers l'expérience de ce photographe, de ce grand créateur qu'il a devant lui qui est en train de mourir. Non, il raconte la relation, le rapport entre la peinture et la photographie avec l'écriture comme interprétation, interprétatrice de ces deux formes de création. et il y a aussi les désirs, il y a les désirs lyriques, les désirs de l'art, les désirs de la solitude et enfin les désirs de l'artiste avec sa solitude. Et tout ça est raconté avec deux femmes qui sont au début et tout au long de l'écriture et à la fin, c'est-à-dire sa femme et sa mère. Et il y a une interprétation très intéressante de l'amitié entre les hommes à travers les femmes. C'est un test d'une féminité incroyable parce que je ne parle pas évidemment d'un homme qui écrit sur les femmes, non, je parle d'un homme qui a compris que l'amitié a un côté maternel très important et que l'amitié entre les hommes quand elle passe par les femmes et par la création où ces femmes ont participé comme modèle dans une photographie comme sa mère Sylvia ou comme une présence qui accompagne les malades. C'est beaucoup plus profond et c'est une expérience littéraire, une expérience d'écriture. Et il commence ce test et vous allez voir pourquoi je vous ai parlé de la collection de petites boîtes parce que les tests commencent comme ça. Quelques temps après, je les vois connectés à ces liquides et blanchâtres. Je ne sais plus très bien dans une poche plastique brillante comme un petit coussin et en lui rendant visite après l'intervention chirurgicale. Je ne sais que faire, que dire de la maladie qui, depuis qu'il a, semble ne pas s'arrêter mais progresser, s'aggraver. Je lui offrirai une petite boîte en galoucha. Lui qui aime beaucoup cette matière. Elle est petite, quatre pouces de long sur trois de large et de haut. j'aime les actitudes. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit cette dame sur son tableau ? À un moment des actitudes, les actitudes reviennent et puis les petites boîtes qu'il avait vues chez moi. C'est comme ça qu'il les écrive en travaillant. On a une appréciation des choses qui se passent dans le temps et on les réécrit après. Et je trouve ici qu'il y a une merveilleuse rencontre dans le temps et une merveilleuse rencontre des hasards dans son écriture et dans la vie que j'ai vécue grâce à son tableau et que j'ai vécue après avec lui. Il y a des moments extraordinaires dans ce chapitre sur Joel Maypertor parce que non seulement il parle de ces photos exactes, désectionnées exactement, excès, exactitudes. Il trouve ces mots pour décrire comme un peintre les photos de Robert Maypertor et il trouve aussi les sentiments d'un écrivain pour se trouver à l'intérieur de cette expérience terrible qu'il est en train de vivre avec son épouse liée de la maladie comme un écrivain seulement comme un écrivain qui observe comme quelqu'un qui parfois pénètre dans la situation et parfois se retire pudiquement et comme quelqu'un qui est en train aussi de se dire comment je vais un jour écrire ça et on les retrouve avec ses doutes avec toutes ses citations on les retrouve dans son écriture ce qui est vraiment comme je viens de vous dire un écrivain un très 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 fin un très fin travail d'écrivain avec une d'une sensibilité très très fine et avec une attention incroyable sur l'écriture c'est un texte qui a été traduit de l'espagnol par Albert Bansussan c'est un traducteur qui a traduit Mario Vargas Llosa Guillermo Cabrera Infante et ce sont des écrivains qui aiment beaucoup avec le castellan l'espagnol faire des jeux de mots et faire travailler les tests à travers la musique alors dans les tests en espagnol d'Agustin Fernandez il n'y a pas seulement des jeux de mots qu'il utilise il dit aussi qu'il aime beaucoup jouer avec les mots il parle des images qu'il voit avec des souvenirs des chansons qu'il a entendues à Cuba et desquelles il se rappelle mais il ne les cite pas il vous dit la chanson est là je l'utilise comme écrivain et pas comme quelqu'un qui est en train de se souvenir d'une chanson le même jeu de Cabrera Infante dans ce livre et c'est évidemment toute une génération qui a eu accès à une énorme quantité de créations et de créateurs musicals et musicaux qui ont dû après partir en exil et qui ont disparu de la réalité cubaine et de la vie cubaine de la vie nocturne cubaine et lui il a et quand j'étais en train de lire ce livre et ces deux chapitres surtout j'ai dû aller et chercher quelques chansons quelques musiques cubaines que je ne connaissais pas ou que je ne me souvenais pas très bien parce que ma mère m'avait raconté qu'il existait une chanson cubaine et là il l'utilise pour décrire parfois la maladie et parfois la solitude de ce créateur qu'il a devant lui et qui est en train de comme il dit de se détacher de la création de fuir la création et dans ce désir de la création s'installe la douleur ce qui est extraordinaire c'est l'utilisation aussi des moments de désir des moments de sensualité là où il y a la douleur et je me souviens un jour que j'étais chez lui on était en train de déjeuner et il y avait ce tableau qui était toujours en face et je voulais le provoquer un peu et je lui demandais Agostine dans ce tableau il y a une pénétration anale elle m'a dit pas du tout non il n'y a pas une pénétration il y a une pénétration mais pas celle que tu viens de de d'écrire ce n'est pas ça mais il y a quand même l'érotisme non il n'y a pas l'érotisme il y a l'envie et il y a le désir et il y a aussi le langage et je n'ai pas je n'ai aussi demandé pourquoi il me parlait du langage et en lisant ces deux chapitres j'ai compris pourquoi il me parlait du langage il me parlait du langage parce qu'il y avait à lui et dans sa peinture il y a toujours on le voit dans sa peinture un besoin d'aller dans ce mystère qui est qui est la littérature qui est un moment parfois excessif comme a dit cette dame italienne et qui est un moment aussi de des silences d'un moment de 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 perte aussi et il est décrit dans une phrase très très courte très brève ici dans le dans le test il dit je dirais que dans ce portrait je me trompe je voulais dire ce récit et il parle tout le temps des images et tout de suite après il se corrige il dit non c'est le langage c'est la parole c'est l'écriture mais il ne le dit pas comme un peintre il explique il le propose comme un écrivain il y a toute la sensibilité toute la 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 projection de l'écrivain avec ces mots et avec l'avis de créer quelque chose qui est lyrique qui est proprement écriture il ne cherche pas à raconter un état d'esprit il décrit l'état d'esprit et avec toute cette richesse de son écriture en espagnol parce que la traduction elle est magnifique mais je dois dire que l'écriture d'Augustin Fernandez et l'écriture d'un poète l'écriture qui qui de quelqu'un qui qui a connu qui est très très cultivé qui a lu les saints Malim qui connaît ces barroques cubains où il y a des choses qu'on se perd en paix mais on se retrouve comme dans ses poèmes désireux celui qui qui fuit sa mère et c'est évidemment ce moment où il apparaît la mère de Sylvia la mère d'Augustin Fernandez je vais pas j'allais lire plusieurs morceaux de du chapitre mais je voulais surtout lire ces moments où il y a la photographie de sa mère qui a été faite par Robert Maylpert mais il y a aussi ce désir de comme dans les poèmes de José de Saint Malim désireux celui qui fuit sa mère de fuir ces moments de les rattraper le désir de l'écrivain de rattraper avec les mots mais en même temps de fuir de s'échapper à travers l'écriture et il dit je ne voulais pas écrire sur la mort ni sur celle de Robert ni sur celle de ma mère ni celle du chien c'est à mes yeux un thème médiéval alors que nous sommes au XXe siècle un thème du Moyen Âge l'échiquier la mort et les joueurs je ne veux pas non plus essayer d'écrire sur l'efficacité de la prière en particulier sur celle de notre Père qui est aux yeux car je voudrais qu'ils soient mon Père et Robert et ma mère sûrement et peut-être même les chiens lui dont le nom dit-on est saint sanctifié car il est qu'il est et se retrouve là où le croit qu'il se trouve et puis il continue et il parle de deux maladies qui sont les maladies du XXe siècle il parle comme quelqu'un qui est en train de pénétrer cette maladie comme dans ce tableau cette pénétration où il me parlait mais en même temps de sortir discrètement de ne pas se mêler mais aussi malade aussi fatigué et aussi avec une une douleur et une tristesse extraordinaire et d'une beauté extraordinaire quand il la décrit il dit ma mère est morte quand elle allait mourir la dernière année de sa vie ma mère meurt d'un cancer du foie ces quatre phrases précédentes citent en aucune d'elles je ne semble accepter sa mort Robert meurt du sida elle et lui ont disparu tout autant elle mourait sans que je les sache presque devant moi elle avait maigri elle se plaignait certaines fois le matin d'autres fois son regard est autour d'elle comme aussi elle regardait un oiseau invisible volant dans ma maison et qu'elle seule pouvait suivre de son oeil clair divers d'autres oiseaux volent dans mon récit elle les contemple dans sa robe de chambre de velours bleu bleu sera toujours sa couleur dans ses récits ses jambes la soutiennent à peine ses bas qui flottent j'ai mal à les voir parfaitement tirer rien de semblable à cette angoisse qui provoque chez moi ses bas chiffonnés elle se sentit mal un jour où elle était seule avec ma fille elle frissonnait elle est au lit couchée des côtés un peu repliée recroquevillée comme un fœtus peut-être qui est ainsi devenue plus petite ou ne l'emporterait pas à mon arrivée elle me la raconte discrètement elle tout autant que Robert ne semble pas vouloir parler beaucoup de temps a passé depuis la mort de Sylvia et c'est presque la fin de ces deux chapitres et je crois que c'est aussi la fin de mon intervention parce que c'est d'une émotion extraordinaire comme il raconte cette amitié qui entre deux hommes grâce à ces deux portraits des femmes qui ont été liées et sa mère Sylvia merci beaucoup merci Zoé Valdez alors à travers votre intervention il a été question des textes également et la féminité éventuelle des textes le sens de l'oeuvre un réel aussi qui est redistribué la tension des mots toute écriture et toute poésie de grand caractère transcende son objet propre disait Edouard Glissant par la tension de perfection même qui la meut sans pour autant la minorer alors dans ce sens là et au delà même du texte l'intensité même que vous avez vous même d'ailleurs incarné ce qui est assez intéressant parce qu'on retrouve ici aussi l'artiste et c'était très important pour nous d'avoir ce rapport par l'intermédiaire d'une artiste la question que je voudrais vous poser est-ce que vous pensez que les formes et les dessins et en même temps aussi d'ailleurs la photographie de Mappeltaud autant les dessins d'Agostine Fernandez sont irrigués eux aussi peuvent être irrigués par ces formes de création que sont l'écriture et la poésie et que finalement on prend souvent comme le résultat voire même la mise en mots d'impression est-ce qu'on peut aussi imaginer que il a été que ce rapport contraire a pu exister bien sûr ça a existé et puis ce qu'on trouve ici aussi et je vous remercie pour cette question on trouve ici quelqu'un qui est devant un artiste qui sait qu'il l'impressionne qu'il l'influence il l'a dit il l'a dit aussi dans l'écriture et il est aussi surtout devant la forme de l'artiste et la forme de toutes ces photographies dont il parle la photographie avec les couteaux les fouets et toutes ces photographies qui l'ont impressionné pas seulement comme peintre mais aussi comme écrivain et c'est ce qui est important dans ces tests que j'espère qu'un jour va être publié c'est l'influence que comme écrivain il a reçu de ces formes et de l'oeuvre de Robert May-Pershaw merci Zoué Valdez Joué Valdez Joué Valdez Joué Valdez Sous-titrage FR ?